allez on est reparti on va faire paf dali moi je commence avec du rl 1 enfin les contours de la lunette qui sont très très fins pareil je reste toujours à 5 volts sur du minimalisme comme ça ça sert à rien de monter plus haut et on Merci. Pour synthétique, j'ai oublié d'appuyer un peu plus fort, comme je vous le disais, c'est un peu plus dur que la peau humaine, là du 1, ça rentre comme dans du beurre sur la peau humaine. Donc il faut faire très très attention quand on utilise les I2-1 ou I3. Vraiment, ce qui est important, c'est de trouver la bonne position pour vous, pour tatouer. C'est très très important pour être très à l'aise. C'est très important pour être très à l'aise. C'est très important pour être très à l'aise. Merci. 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 Alors je fais des petits points et des petits cerfs en même temps pour faire la structure des cheveux, ceux qui sont frisés, comme je disais tout à l'heure je ne peux pas jouer avec le blanc parce que du coup le blanc ne tient pas, n'adhère pas en fait sur la peau synthétique, sans peau humaine ce serait plus facile en fait à faire, on aura juste à redonner des réhauts en blanc pour donner l'eurofesse d'humir en fait dans les cheveux quoi, ce serait plus simple Le but c'est de travailler sur le cheveu vraiment crépu quoi Caractéristique, 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 oh putain je ne sais plus parler moi caractéristique des cheveux africains En tatouage qui est très simple à faire, en dessin qui est un peu plus compliqué Le tatouage ça reste quand même un peu plus flou on va dire par rapport au dessin si on fait un dessin très 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 réaliste Sur feuilles on peut travailler énormément beaucoup plus de détails que sur un tatouage Le tatouage lui va bouger avec le temps, avec la cicatrisation et tout Donc le dessin ne bougera jamais en fait Je vous ai remarqué, je change beaucoup d'endroits, je ne reste jamais toujours sur la même zone J'aime bien changer en fait Pour ne pas rester focus sur un seul endroit Parce que des fois à la force de rester focus dessus On oublie des détails Alors c'est bien comme ça de pouvoir revenir un peu Ça permet aussi aux clients de souffler un peu Parce que c'est vrai que d'être tout le temps sur la même zone Ça brûle la force Des fois on en demande beaucoup à nos clients Bon voilà après quand tu veux faire un tatouage Tu sais que c'est une douleur qui va être voulue On va faire un peu plus noir ici, parce qu'il y a moins de lumière on va dire On va faire un peu plus noir Alors plus vous allez faire des cercles grands Moins ça va prendre dans la peau Plus vous êtes petit, plus ça va pénétrer dans la peau Plus ça sera foncé on va dire Le but là c'est pas d'avoir une chevelure toute noire C'est vraiment essayer de trouver la structure en fait Pour faire les poils Enfin les poils Les cheveux Effets ondulés là Comme si on travaillait en fait sur la partie du buzeau d'un lion ou d'un tigre Où ils ont les poils très très courts Bah là en fait c'est pareil On va faire des petits cercles ou des petits points Pour jouer justement avec le poil On fait pareil en fait là pour les cheveux On essaie de jouer avec la structure Alors j'aime bien faire des portraits Moi j'ai toujours dessiné des portraits quand j'étais gamin Avant je faisais beaucoup de peinture marine mais bon Je me suis spécialisé dans le portrait réaliste en dessin Très très réaliste même Prend beaucoup de temps mais Vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube J'en avais posté pas mal Que j'ai fait ces derniers temps Alors ça demande beaucoup de temps Certains m'ont pris 70h 80h Beaucoup plus long que de faire un tatouage Mais comme je vous ai dit tout à l'heure c'était pour On peut travailler plus facilement la structure Chose qu'on peut pas faire en tatouage C'est impossible parce que la peau va bouger Et quand elle va vieillir Bah tous les traits qu'on aura fait Très très fins Se verront quasiment plus en fait Soit ils vont disparaître Soit ils vont s'estomper Soit ils vont se dissiper Ils vont épaissir Ça restera jamais comme un dessin en fait Là on peut pas C'est impossible en fait Malheureusement c'est un facteur qu'on maîtrise pas La cicatrisation Certaines personnes qui vont cicatriser super bien Et Ou leur tatouage vont être super beau Pas besoin de retouches Et d'autres malheureusement Ça va dépendre des endroits De l'état d'esprit aussi Quand la personne vient se faire tatouer C'est important aussi Ça peut jouer beaucoup aussi C'est possible Puis favour C'est possible Si Je suis Sous-titrage MFP. ... 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